bonsoir mes frères et sœurs vraiment c'est une joie de se retrouver dans ce lieu ce soir et vraiment se disposer pour entendre du Seigneur, chacun de nous comment la parole de Dieu est puissante, efficace pour nous changer, pour nous restaurer pour nous montrer la direction à prendre vous savez mes frères et sœurs, on prie pour les missions on prie pour tout ce que Dieu veut faire tout ce que Dieu va faire en ce moment les ministères qui visitent les églises, qui visitent des nations qui parlent au cœur des hommes cette même parole puissante qui change l'homme cette même parole est au milieu de nous la Bible veut dire quand on s'assemble au nom du Seigneur il est présent, il est avec nous et ce soir on doit se réjouir de savoir que nous ne sommes pas simplement à l'écoute d'un message mais la parole de Dieu qui est puissante qui est capable de changer la vie d'un homme de le restaurer, de le guérir cette parole est au milieu de nous Amen et on doit bien l'accueillir on doit accueillir la parole de Dieu cela ne doit pas être simplement une habitude vous comprenez ? dans l'église locale on est là, on écoute une prédication un jeudi soir ou un dimanche matin mais on doit considérer que cette parole que Dieu veut avec cette parole changer le monde changer le cœur de ceux qui cherchent la justice cette même parole ce soir veut trouver notre cœur pour nous changer Amen pour ajouter à notre vie ce qu'il manque pour nous réajuster pendant ce moment qu'on est en train de le servir cette même parole est au milieu de nous pour cela on doit considérer Amen on doit considérer la bonté l'amour de Dieu pour nous d'entendre encore l'évangile d'être là, d'être présent et bien sûr ceux qui nous écoutent en ligne eux aussi vont bénéficier vous allez bénéficier de la parole vivante qui n'est pas limitée à des frontières mais quand Dieu trouve un cœur qui désire sa justice Dieu se révèle à ce cœur Amen et si c'est notre cas ce soir moi je crois que Dieu va vraiment nous parler individuellement on ne va pas se limiter à l'explication d'un homme mais en recevant la parole de Dieu on reçoit aussi l'onction le ministère que Dieu met dans le cœur des hommes pour nous enrichir pour nous emmener à vraiment à réajuster notre marche à s'équiper avant son avènement Amen c'est pour cela allons nous mettre debout ce soir et allons vraiment être reconnaissants dans notre cœur pour ce qui va venir nous nourrir ce soir de la part de Dieu ce qu'il a préparé pour nous Seigneur nous te prions tu es celui qui change le cœur des hommes Seigneur et cette fin de temps tu cherches des cœurs vrais et sincères que tu équipes que tu prépares pour ton avènement et ce soir si nous nous tenons devant toi Seigneur c'est notre désir c'est d'être façonné par toi d'être changé par toi nous voulons de plus en plus que ta parole qui ne vient pas pour nous condamner mais qui vient pour nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de toi toutes les oeuvres montrent afin qu'on puisse te donner gloire qu'on puisse te glorifier qu'on soit des hommes qui désire la perfection d'être parfait comme toi-même tu es parfait c'est pour cela nous accueillons nous accueillons le ministère de ton Saint-Esprit nous accueillons ta parole que nous savons que nous ne doutons pas aucun moment que cette parole nous change et donc là où nous avons besoin dans notre marche dans nos manquements dans nos faiblesses tu es là pour nous restaurer tu es là pour nous fortifier c'est pour cela que tu dis dans ta parole Seigneur que en chemin tu vas raffermir notre pas mais que nous restons les yeux sur toi notre coeur en communion avec toi afin que tout ce qui est boiteux dans nos vies sera fermé afin qu'on devienne parfait comme toi tu es parfait c'est pour cela nous t'accueillons au mieux de nous Seigneur fais-nous grâce fais-nous grâce ce soir en te louant t'adorant te glorifiant nous voulons entendre nous voulons recevoir de toi merci Jésus merci Seigneur Alléluia Ouvre les yeux de mon coeur ouvre les yeux de mon coeur je désire te voir je désire te voir ouvre les yeux de mon coeur ouvre les yeux de mon coeur je désire te voir je désire te voir élevé en plus haut des cieux et le vent de l'éclat de ta gloire et quand ton amour t'offre face alors que nous chantons tu es saint ouvre les yeux de mon coeur ouvre les yeux de mon coeur je désire te voir je désire te voir ouvre les yeux de mon coeur ouvre les yeux de mon coeur je désire te voir je désire te voir élevé au plus haut des cieux rayonnant de l'éclat de ta gloire répand ton amour ta face alors que nous chantons tu es saint élevé au plus haut des cieux rayonnant de l'éclat de ta gloire répand ton amour ta force alors que nous chantons tu es saint tu es ma force et ma forteresse seigneur seigneur c'est sur toi que je me tiens seigneur seigneur j'ai confiance j'ai confiance en ta grande puissance seigneur seigneur mon salut est entre tes mains oh jésus ta fidélité est pour moi un surabri je me réjouis dans ton amour je me réjouis en toi oh jésus c'est par ta victoire que je suis délivré je me réjouis dans ton amour je me réjouis en toi je me réjouis seigneur seigneur tu es ma force et ma forteresse seigneur 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 c'est sur toi que je me tiens seigneur 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 jésus ta fidélité oh jésus ta fidélité est pour moi un surabri je me réjouis dans ton amour je me réjouis je me réjouis dans ton amour je me réjouis je me réjouis je me réjouis devant l'œuvre de la croix devant l'agneau je me réjouis qui s'est sacrifié pour moi Hosanna Hosanna à l'agneau je me réjouis Hosanna Hosanna Jésus est ressuscité ressuscité que le peuple dise je suis fort que le pauvre dise je suis riche que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi que l'aveugle dise je suis fort que le pauvre dise je suis riche que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi Hosanna Hosanna à l'agneau immolé à l'agneau Hosanna 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 Jésus est ressuscité ressuscité Hosanna 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 à l'agneau immolé Hosanna 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 Jésus est ressuscité mes ténèbres mes ténèbres ont reculé mes ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix devant l'agneau de la croix de la croix devant l'agneau de la croix de la croix pour moi Hosanna Hosanna à l'agneau qui me volait Hosanna Hosanna Jésus est ressuscité Hosanna Hosanna à l'agneau qui me volait Hosanna Hosanna Jésus est ressuscité Alléluia Jésus est ressuscité Jésus est ressuscité Ressuscité Alléluia Jésus Oui Seigneur Tu es ressuscité Alléluia Nous t'adorons Seigneur Alléluia Alléluia Oh notre Dieu Tu es ressuscité Alléluia Alléluia Notre Dieu Oh Merci Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Tu es Seigneur Alléluia 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 Nous t'adorons Alléluia 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 Jésus Alléluia Alléluia Jésus Alléluia 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 Seigneur 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 Ton peuple Là Dans ta Présence Qui Christ a Et le Seigneur Seigneur Sois Éleluia Seigneur Sois Éleluia Béod Seigneur Et Les saints Devant Toi Seigneur Et Seigneur 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 Tout Présence Plein De Raveur Tu Es Reveillu De Majesté Tu Es Élevé Au Seigneur 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 Sois Élevé Seigneur 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 Sois Élevé Seigneur 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 Seigneur, néo, Seigneur, et les saints devant toi se postèrent, et tu s'arrênes, Seigneur. Alléluia, Seigneur, mon Jésus, nous t'adorons, tu es saint, Seigneur, Jésus, tu es saint, Seigneur, notre Dieu, Alléluia, mon Jésus, notre roi, Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus, merci notre Dieu, notre Père, que grâce pour nous de pouvoir nous tenir devant toi, de pouvoir célébrer tes louanges, et venir en ta présence pour te remercier. Pour le grand amour que nous bénéficions de ta part, le don de Jésus à la croix, le don du Saint-Esprit dans nos cœurs. Seigneur, tu nous as donné tout ce qu'il y a de meilleur, oh, tu es notre Dieu, nul n'est comparable à toi, tu es merveilleux, tu es parfait. En toi, il n'y a point de ténèbres, il n'y a que justice, lumière, vérité. C'est pourquoi nous nous tenons devant toi, pour apprendre de toi et de ta parole. Merci Seigneur, merci de nous éclairer, merci de te révéler à nous, d'enlever les ténèbres du milieu de ton peuple. Enlève Seigneur, donne la lumière, éclaire le regard de chacun, tourne les cœurs vers toi, vers ta parole, pour que ton nom puisse être glorifié par nos vies quand nous t'appartenons. Merci Père Céleste pour ton amour révélé ce soir. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à vous tous les frères et sœurs. Gloire à Dieu. Vous allez bien ? Hum, ok. On va passer un moment avec la parole du Seigneur pour permettre à l'Esprit de Dieu de nous infirmir dans la vérité. Hein ? Dans la vérité. La vérité dont on est convaincu. Nous avons l'Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Et si l'Esprit de vérité est en nous, cela doit attester, l'Esprit de Dieu atteste dans notre cœur, qu'est-ce que la vérité ? Il est l'Esprit de vérité. Il ne peut pas rendre témoignage du mensonge. Donc si notre cœur est ouvert et que nous voulons servir le Seigneur, c'est clair que nous allons savoir où est la vérité. Quelle est cette vérité ? Et donc l'Évangile est là. Prêchez. Nous vous l'annonçons. Pour que vous soyez affermis. Pour qu'il y ait de moins en moins de chance que l'ennemi mette le grappin sur vous. En route. Vous trompe. Vous égare. C'est pourquoi ouvrez vos cœurs. Et allons dans Jude, verset 11. Jude, verset 11. Nous allons voir que de plus en plus, de plus en plus, l'Évangile va amener la crainte de Dieu dans notre cœur. Et nous allons comprendre que nous ne pouvons pas nous permettre de léger été. De léger été. Et la léger été, dans la vie d'un chrétien, ça l'entraînera loin de Dieu. La léger été. Donc, c'est un temps où Dieu veut faire entendre sa parole à ceux qui ont soif, qui désirent l'entendre. Et allons écouter ce soir ce que Jude nous dit ici. « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Cain. Ils se sont jetés pour un salaire dans les garments de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Donc, ce n'est pas un joli joli ce que Jude nous décrit ici, nous montrant l'état de ceux qui s'éloignent de la vérité. Et cela commence par la voie de Cain. C'est la première chose. La voie de Cain conduit à l'égarement de Balaam. Si on ne prend pas la bonne voie, on ira dans l'égarement. Et l'égarement produira des rebelles. La révolte de Corée. Et j'aimerais ce soir vous parler de la voie de Cain. La voie, le chemin de Cain. C'est quoi ? Et comment nous devons faire attention à nous-mêmes. Parce que depuis que le péché est entré dans l'humanité, avec Abel et Cain, il y a deux voies qui ont été tracées. Deux voies. Genèse chapitre 4, verset 1, nous montre comment Dieu a agi envers Abel et envers Cain. Et on va comprendre sûrement ce que c'est que la voie de Cain. Et que si ce soir, quelque part, on est dans la voie de Cain, on doit se repentir pour prendre la voie d'Abel. Hein ? Donc, il y a deux voies. Il y a la voie d'Abel et il y a la voie de Cain. Dès le départ, le péché était entré. Et maintenant, il y a deux voies, à partir de Genèse chapitre 4, deux voies qui se dessinent. Et ça, c'est écrit là pour nous montrer, pour nous instruire que nous devons choisir la voie que nous voulons suivre. La voie de Cain, c'est le chemin large dont Jésus a parlé plus tard, le chemin qui mène à la perdition. La voie d'Abel, c'est le chemin étroit qui mène à la vie. Abel a choisi le chemin qui mène à la vie. Et on va comprendre c'était quoi son chemin. Et Cain a pris le chemin large, le chemin de la révolte. Le verset 1 nous dit, « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Cain. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut bergé. Et Cain fut laboureur. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Et Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Voilà l'histoire. Et il y a quelque chose qui n'avait plus à Dieu en Abel. avant même de parler de son sacrifice, quoique ça marche ensemble, avec lui-même. Mais la Bible dit que Dieu porte son regard sur Abel et son offrande, sur Cain et sur son offrande. Et Dieu a été favorable à Abel et non à Cain. Il y avait quelque chose qu'il avait discerné, qu'il avait trouvé dans le cœur de Cain qui ne lui plaisait pas. Il y a quelque chose dont la Bible ne nous donne pas les détails. Et que sûrement que ce n'est pas un esprit de révélation par rapport au message de la croix que nous pouvons comprendre un peu ce qui se passe. Mais Cain, son offrande, ont été rejetées. Dieu n'a pas apprécié. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec Cain ? Vous remarquerez tout d'abord que la Bible dit que Abel fut bergé. Et que Cain, il a été laboureur. Qu'est-ce qui a bien pu attirer Abel vers ce travail de bergé ? Son cœur était attiré vers le troupeau, les créatures vivantes. Je crois que les deux, Abel comme Cain, les deux avaient été instruits par Adam et Ève concernant le péché, ce qui s'était passé, et comment Dieu leur avait parlé et quelles solutions Dieu avait apportées. Et au chapitre 3, le verset 21, la parole de Dieu nous dit, Genèse chapitre 3, verset 21, « L'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » S'il y a eu des habits de peau, cela veut dire que Dieu lui-même a sacrifié un ou deux animaux pour leur donner ces habits-là. Ce n'était pas de la peau qui avait été inventée, ce n'était pas de l'industrie, c'est que le Seigneur lui-même avait sacrifié. Cela nous montre, par préfiguration, le sacrifice de Jésus, comment Dieu allait sacrifier son Fils, l'agneau de Dieu, pour sauver les hommes. Et donc, c'est le Seigneur qui a fait cela et qui a revêtu Adam et Ève d'habits de peau. C'est lui le premier qui a commencé le sacrifice, c'est Dieu. Donc, quelque part, Abel avait compris qu'il y avait quelque chose de Dieu dans cette affaire de troupeaux et de sacrifices. et il avait compris que Dieu avait amené le pardon et Dieu avait continué avec Adam et Ève en les recouvrant, en recouvrant leur nudité parce qu'eux, ils s'étaient faits des ceintures de feuilles de figuier et que cela ne couvrait pas leur nudité. C'était une fabrication humaine. Mais Dieu avait pris des animaux, sacrifié, pris la peau et leur a donné la peau des animaux pour les en recouvrir. Et ça, ça a dû parler au cœur d'Abel que donc Dieu est le Dieu qui fait des sacrifices pour sauver l'homme, pour sauver la race humaine. Et lui-même, il a dû se dire « Eh bien, je vais avoir un troupeau. Je vais avoir un troupeau et je continuerai sur la voie que Dieu a tracée, la voie du sacrifice. » C'est pourquoi, lui, il est devenu Bégé. Moi, je suppose que c'est ça. En même temps, de l'autre côté, Cain, il est devenu laboureur. C'est-à-dire que Cain, il a travaillé la terre, cultivateur. Il a labouré, il a semé, planté, arrosé, nettoyé, Le métier de laboureur, c'est un métier très dur. Je ne dis pas que le métier de Bégé ne l'est pas. Je n'ai jamais été dans le naturel ni Bégé, ni cultivateur. Mais le laboureur me donne l'impression d'être quelqu'un qui travaille très dur avec toute sa force. Le Bégé, le travail est peut-être dur, mais c'est un travail de relation avec les brebis, de nourrir les brebis. C'est un travail de cœur à cœur avec ses animaux et avec des créatures vivantes. Donc, c'était deux choses différentes et on voit que les deux, Cain, était animé de quelque chose de différent de son frère. Mais on peut se poser la question que même s'il fallait des gens pour cultiver, parce qu'il faut bien cultiver la terre, mais quand même, au chapitre 3 et au verset 17, regardez ce que Dieu dit à l'homme après qu'il ait péché. « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Vous voyez où je veux en venir, là ? « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras toute ta nourriture, ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. » Et il y avait là une malédiction dans le sol. Et c'est quand même remarquable, même s'il ne faut pas ultra-spiritualiser et interpréter trop dans certains extrêmes, mais c'est quand même remarquable, notable que Cain, lui, il a été attiré vers la terre. Le sol qui a été maudit. Mais Abel, il a compris que là où Dieu, le moyen de relèvement de l'humanité, c'était les sacrifices. Donc on voit que les deux sont animés de deux choses différentes. et il est certain que lorsque les deux amènent leurs offrandes, Dieu ressent leur cœur. Dieu voit leur état, Dieu voit qu'est-ce qui les anime. Et qui sait ce qui animait Cain ? Est-ce qu'il n'avait pas entendu la même histoire de la bouche d'Adam et Ève ? Où était son cœur ? Donc, encore une fois, je ne dis pas que, faites attention, qu'il y a un problème d'être cultivateur. Au contraire. Mais je parle dans la manière que les Écritures présentent les choses. Quand on associe les éléments qui sont présents, on voit que c'est comme si que Cain était à côté de la plaque et c'est comme si que dans son cœur, il commence à prendre un chemin qui va d'un sens différent de celui de Dieu. Il prend un chemin différent. Dieu dit, le sol sera maudit, tu vas peiner pour avoir ta nourriture du sol et c'est le chemin que Cain prend. Lui, il va être cultivateur. Il va relever un défi, en quelque sorte. Parce qu'Abel a été sensible. Il a été sensible au sacrifice qui a été accompli et il s'est tourné vers le métier de B.A.G. Donc, les deux apportent leurs offrandes et Dieu ne les perçoit pas de la même façon. Dieu voit dans le cœur de Cain quelqu'un qui n'est pas disposé à se soumettre à son plan, qui est disposé à faire les choses à sa manière, qui n'est pas prêt comme son frère de partir de ce que Dieu a établi pour le salut, le sacrifice. Cain ne voulait pas travailler à partir de cela. Abel a compris. Il a fait la connexion. Et il a travaillé en étant B.A.G. Et le sacrifice qu'il a offert de son troupeau a été agréable à Dieu. Et Dieu, non seulement son offrande, mais aussi lui-même. parce que son cœur était associé avec Dieu. Son cœur était pleinement avec le plan de Dieu. Et quand il a amené son offrande, il a montré à Dieu que oui, il voulait suivre ce chemin. Il voulait prendre cette voie. Tandis que Cain, lui, de son côté, peut-être qu'il s'est dit « Moi, je donnerai à Dieu ce que je veux. Et Dieu acceptera ce que je lui donnerai. je travaille la terre, j'offrirai un sacrifice de mes légumes et de mes fruits. » Et il a dû y avoir une attitude, quelque chose que Dieu a vu. Et le Seigneur l'a désapprouvé. Quand il a été désapprouvé, il a ressenti que quelque chose n'allait pas. il a compris. Peut-être même qu'avant cela, sa conscience le travaillait un petit peu, mais entêté, obstiné, il se dit « Moi, je vais offrir une offrande des fruits de la terre. » même si effectivement, au départ, Dieu a fait un sacrifice et montre le modèle du sacrifice, du vrai sacrifice que lui, il a fait, qu'il approuve. On voit que Caïn prend un autre chemin. Vous comprenez-la ? Est-ce que vous comprenez-la ? Il y a deux chemins qui se tracent. Il n'y en a pas trois. Il y a la voie du sacrifice et il y a la voie de la religion, l'effort humain. L'effort humain. Caïn devait travailler dur. Travailler dur puisqu'il a eu les fruits, il a eu tout ce qu'il fallait. Il devait travailler dur pour cela. Très dur. Au point que lorsque Dieu a rejeté, a désapprouvé son offrande, il a été très frustré. Très frustré. Son cœur est devenu mauvais, mauvais, mauvais. Mais c'est ce qui devait arriver parce qu'on ne peut pas rester bien. On ne peut pas juste prendre notre chemin, prendre notre vie entre nos mains, mener notre vie comme nous voulons et dans ce chemin, trouver Dieu et trouver l'approbation de Dieu. Quelque part, notre vie doit suivre le chemin du sacrifice. Depuis la Genèse, quand Dieu a offert le premier sacrifice. Et tous ceux qui allaient venir après, ils ont compris ça. Abel a compris. Job a compris cela. Job offrait des sacrifices pour sa famille. Abraham a compris cela. Il n'y avait pas de loi pour établir cela. C'était dans leur cœur. C'était des hommes qui avaient eu la lumière de ce qui allait leur permettre de marcher avec Dieu, de le servir et d'être avec lui. Ils ont compris que Dieu leur avait montré là qu'il n'y a pas d'autres moyens. Mais la voie de Caïn, c'est de faire les choses de sa manière. Je ferai ce que je veux. Donc, Dieu le désapprouve. Et quand Dieu le désapprouve, il n'est pas bien. Vous savez, c'est ce qui se passe quand Dieu ne nous approuve pas. La Bible dit que l'affection de la chair, c'est la mort. On ne peut pas être bien quand l'odeur de la mort se dégage de nous, la mort spirituelle. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est-à-dire qu'on est bien, on est en paix. Quand on affectionne l'esprit, quand notre cœur, notre vie est concentrée sur le plan de Dieu, obéir à Dieu, faire ce que Dieu nous demande, eh bien là, on va être bien. Mais sinon, on ne va pas être bien. On va être confus. On va être instables. Pourquoi ? Parce que quelque part, le diable trouve un accès. L'ennemi voit. La Bible nous dit que le diable observait Job. Satan observait Job. Il l'observait. Chercher la petite faille. Et là, il y a une faille qui s'est ouverte. Dans ce que Dieu a fait, il y a une faille qui s'est ouverte encore dans l'humanité. Il y a eu le péché d'Adam et Ève. Et là, le choix de Cain allait encore ouvrir une voie qui allait... C'était une voie de perdition. Et tous ceux qui allaient prendre son chemin allaient se perdre. c'est-à-dire, c'est-à-dire, tous ceux qui allaient s'éloigner du sacrifice, qui allaient chercher, qui allaient chercher à servir Dieu dans leur propre force, à leur propre manière, d'après leur propre principe, ils allaient goûter à la mort. C'est ce qui s'est passé avec Cain. Et donc, le Seigneur a parlé à Cain. Et le Seigneur ne l'a pas laissé continuer sur ce chemin. Et Dieu a vu que lorsqu'il a été repris, parce qu'il a été repris, repris comment ? La Bible ne nous montre pas les paroles que Dieu aurait dites, mais Dieu n'a pas approuvé. D'une manière ou d'une autre, il a su que Dieu a aimé le sacrifice d'Abel et n'a pas aimé son sacrifice. C'est là que, quand on transporte des choses mauvaises en nous, une mauvaise attitude, de mauvaise intention, ça finira par porter son fouille d'une manière ou d'une autre. Et donc, Dieu lui parle. Dieu ne veut pas perdre Cain et le laisser dans son chemin. Mais les frères, les seules, c'est la même chose pour nous. Dieu nous reprend, Dieu nous parle par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous, il nous parle, pas sa parole, il nous parle. Dieu parle, comme dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais nul n'en prend garde. Et Dieu va lui dire, pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? C'est comme si que Dieu lui dit, mais pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas ? Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas que je n'approuve pas ton attitude, ton état, ton offrande ? Je n'approuve pas. Pourquoi est-ce que tu t'irrides ? Et là, le Seigneur l'exhote et lui dit, certainement, si tu agis bien. Donc, il avait mal agi. Non ? Il avait mal agi. Non seulement, il allait commettre le pire après cela, mais il avait déjà mal agi. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Quel péché se coucher à la porte, là ? Le meurtre, le crime, c'était à la porte de son cœur. Il avait une tentation dans sa jalousie, dans son irritation de ce que Dieu l'avait repris. Il n'avait pas accepté. Et quand on n'accepte pas la réprimande du Seigneur, le péché se couche à la porte. Et il ne manque pas beaucoup de temps, il ne manque pas beaucoup pour que le péché hante et fasse des dégâts. Donc, Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. si tu agis mal, les désirs du péché qui se trouvent à la porte se portent vers toi. Mais le Seigneur, il dit, toi, domine sur lui. Comment est-ce que Cain allait dominer sur le péché ? Vous savez comment ? Le verset 8 nous dit, cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel. C'est drôle qu'à la suite de ce qu'on vient de lire, Cain adresse la parole à son frère Abel. Parce que c'est là où il devait bien agir. Il devait s'humilier et reconnaître que Dieu a approuvé le sacrifice de son frère. Il devait aller et le reconnaître. C'est là que commencer, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ce sujet de Cain et Abel. Mais c'est ce que j'ai à cœur de vous dire ce soir. Bien agir, c'est reconnaître le sacrifice en premier, ça commence là. Accepter la réprimande et retourner au sacrifice. Et il aurait pu retourner vers Abel et dire, Abel, « Tu sais, mon frère, Dieu m'a parlé, Dieu m'a repris et Dieu m'a montré qu'il n'a pas pris plaisir en mon sacrifice. S'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir une brebis dans ton troupeau pour l'offrir à Dieu ? » Peut-être. Peut-être que s'humilier certainement s'humilier, bien agir, retourner vers son frère, reconnaître que là, son culte s'était gâté envers son frère, s'humilier et venir dans le sacrifice, dans le même esprit de sacrifice que son frère. C'est comme ça qu'il allait dominer sur le péché. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais la Bible dit qu'Ain adressa la parole à son frère, « Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Et ça, ça nous montre comment la persécution naît. C'est une bataille, c'est une lutte entre ceux qui sont sur une voie et d'autres qui sont sur une autre voie. La voie de Caïn et la voie d'Abel. Et frères et sœurs, jusqu'à la fin, auront le choix de marcher dans l'une ou dans l'autre voie. De quitter l'une pour aller à l'autre ou de quitter l'autre pour retourner à l'une. De quitter la voie d'Abel et de prendre la voie de Caïn et si c'est encore temps pour nous de nous repentir pour revenir sur la voie d'Abel ou bien de quitter la voie de Caïn et se repentir et venir dans la voie d'Abel. Mais jusqu'à la fin, nous aurons le choix de prendre la voie que nous choisirons. Mais le choix pour vaincre, pour dominer sur le péché. Si on veut dominer sur le péché, c'est s'humilier et reconnaître le sacrifice de Jésus. Le reconnaître. Reconnaître que le message qui est dedans et l'offrande que notre vie doit être conforme à ce sacrifice. Ça ne doit pas être une offrande que nous fabriquons nous-mêmes. Je parle de notre vie, je ne parle pas d'argent. Commencer à vie à Dieu. Il n'y a rien qu'on invente de nous-mêmes. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit dans le monde les deux voies et on voit une voie large. Jésus a dit qu'il y aura une voie qui sera large, un chemin qui sera large et il y aura un chemin qui sera étroit. Il dit, peu trouveront le chemin qui mène à la vie. Vous allez trouver drôle, vous, qu'il y aura peu de gens qui vont accepter le message de la croix. Peu. Pour prendre cette voie d'Abel. Parce qu'Abel est un type de sacrifice de Jésus. Quand Cain l'a tué, il a fait couler le sang d'Abel. Quand Jésus est mort, les Juifs ont fait couler le sang de Jésus. C'est la méchanceté, c'est l'injustice qui a fait couler le sang du juste. Non ? Donc, il y a une lutte entre les deux. Non ? Comment on va dominer sur le péché qui veut nous séparer, qui va nous amener à diviser ? Parce que quand quelqu'un est dans la voie de Cain, il travaille à diviser l'Église. Il le travaille consciemment ou inconsciemment. Il est porteur de quelque chose qui divise. Il est dans la voie de Cain, dans la voie de l'obstination. Il ne reconnaît pas pleinement le sacrifice. Il veut amener aussi son petit grain de sel. Il veut aider à arranger tout ça, amener sa doctrine, son point de vue. Et il ne comprend pas que c'est un sacrifice qui a été offert, qu'il ne peut pas offrir ça. Il doit amener sa vie dans ce sacrifice, s'identifier à ce sacrifice, mais il ne peut pas ajouter quoi que ce soit à ce sacrifice et dans la manière de servir Dieu. Rien. Il doit apprendre. Cain, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Cain aime la diversité. Il aime les champs, il aime les légumes, il aime les fruits, il aime... et décider ce qu'il doit faire. et il s'éloigne. Il est loin de la révélation du sacrifice qui avait été transmis. Ça avait été transmis sûrement par Adam et Ève qui avaient parlé à leur cœur pour leur dire on est dans une situation terrible. Voilà ce qui s'est passé les enfants. Il y a bien eu une réunion de famille. Voilà ce qui s'est passé. Nous avons désobéi. Vous êtes dans cet état-là parce que nous avons désobéi. Mais voilà ce que Dieu a fait et qu'il nous remplit l'espoir. On attend de lui qu'il va nous envoyer quelqu'un pour nous secourir. Parce que la Bible dit que la postérité de la femme viendra, écrasera la tête de la postérité, le serpent. sa tête à la fin sera écrasée par la postérité de la femme. En même temps, il y a deux postérités. Quelque part se dessinent deux choses à chaque fois. Il y a une postérité qui écrasera la tête de Satan. C'est celle qui à la fin des temps dans Romain chapitre 16, Paul encourage les romains et lui a dit « Bientôt, Dieu écrasera Satan sous vos pieds. » Et il y a ceux qui chercheront à écraser la tête des chrétiens. Et tout dépend de quelle voie. Parce que le péché, Dieu montre le péché comme quelque chose de très fort. Il dit « Le péché se couche à la porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » C'est-à-dire retourne vers ton frère, humilie-toi. Et si lui était inspiré à prendre une brebis et à offrir un sacrifice gloire à Dieu, Dieu l'aurait accepté et il y aurait eu un changement en lui. Mais il a persisté. Ne réalisant pas le drame qu'il était en train lui-même de réaliser dans sa propre vie pour toutes les générations à venir. Donc, quand il a tué Abel, le verset 9 nous dit que Dieu lui a parlé, il lui a dit « Où est ton frère Abel ? » Il répondit « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? » Vous savez, ça c'est une phrase. Quand on devient mauvais, même à Dieu, on parle d'une manière insolente. Et ne croyez pas, il y en a qui vous disent « Oui, mais si c'était le Seigneur là, moi je n'aurais pas parlé comme ça, je n'aurais pas dit ça. » C'est mal connaître notre nature, au contraire. Plus il y a du divin devant nous, plus ce qui est en nous nous rend arrogant et insolent. Mauvais. C'est pourquoi il y en a qui sont... La Bible nous décrit des hommes qui sont... Un homme qui est allé en enfer et il a dit « Mais envoie quelqu'un là pour prévenir mes frères de ne pas venir dans cet endroit » et Jésus lui a dit « Mais ils ont ce qu'il faut. » Il dit « Mais envoie quelqu'un pour ressusciter des morts. » Le Seigneur dit « Mais Abraham qui dit « Mais même s'il y a quelqu'un qui ressusciterait des morts, il ne changerait pas. » vous réalisez qu'est-ce qui anime l'homme ? » Enfin, j'extrapole un peu dans mon histoire que je vous raconte. Mais la pensée tourne autour de cela. C'est que même si quelqu'un revient des morts et rend témoignage qu'il y a l'enfer, ça ne va pas le changer. L'homme est tellement mauvais. Vous savez, frères et sœurs, si on n'accepte pas la vérité, nous allons devenir mauvais à un point qu'on ne réalise pas. Et que si aujourd'hui on est encore en bon état, on peut atteindre un état qu'on n'aurait jamais dit qu'on aurait atteint. Et on ne se reconnaîtra plus et on oubliera même qu'est-ce qu'on a été. Et ça va se lire sur notre tête. Vous savez, la Bible dit que son visage fut abattu. Premier endroit où le péché se lit, c'est sur la tête. On dirait que le visage, c'est le reflet de l'âme de quelqu'un. Quelqu'un qui est vivant, il a de l'assurance. Quelqu'un qui marche dans les ténèbres, il a une honte. La lumière ne brille pas au travers de lui. Donc, Cain, il a continué même son chemin d'arrogance. Et Dieu dit, qu'as-tu fait ? Verset 10. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. tu seras errant et vagabond sur la terre. Double malédiction. Dieu avait dit cela déjà à Adam et voilà Cain qui reprend une couche. Et c'est là que Cain réalise qu'est-ce qui est en train de lui arriver. Et il dit à l'éternel mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. L'éternel lui dit si quelqu'un a tué Cain, Cain serait venger cette fois. Et l'éternel a mis un signe sur Cain pour que quiconque le trouverait ne le tue pas. Dieu lui a accordé dans sa grande misère, dans sa rébellion, Dieu lui a accordé encore une grâce. C'est une protection sur sa vie. C'est une protection sur sa vie malgré tout. Ça nous montre que la grâce de Dieu est toujours là derrière ceux qui peuvent même abandonner. Ça dépend jusqu'où ils ont abandonné, où en est leur cœur. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais la grâce de Dieu quelque part accompagne son peuple choisi. Et même si le châtiment est fort, mais Dieu sera là. Et c'est ce que Dieu a fait pour Cain. Mais maintenant, Cain, lui, il réalise mon châtiment est trop dur pour être supporté. Ben oui, mais il fallait obéir. Vous savez dans combien de choses nous entrons, nous n'obéissons pas. Et que c'est après qu'on réalise qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que vous ne pouvez pas goûter au péché par avance. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas goûter au péché, à ce qui est dans le péché, sans boire. Mais Dieu vous averti, si tu bois ça, voilà ce qu'il y aura. Mais tant que tu n'as pas bu, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement ? De quoi Dieu parle là ? C'est quoi l'ampleur de ce qu'il est en train de dire ? Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut goûter pour savoir et pour prendre ensuite une décision. Ça, c'est exactement ceux qui ne veulent pas se marier et qui disent il faut que je vive avec elle et qu'on voit si ça marche et après on va se marier. Ce genre de raisonnement tordu, biscornu. Mais là, Dieu parle et Dieu répond à Cain par de la grâce. Par de la grâce. Dieu veut le tirer de là mais là où il est arrivé, malheureusement, il s'est mis lui-même doublement sous la malédiction de la terre. Et malgré tout, Dieu lui dit je mets un signe chez toi pour que personne, cette malédiction ne te touche pas au point que quelqu'un te tue. Incroyable. Cela nous montre le cœur de Dieu pour ses créatures. Mais cela nous avertit. Tout cela nous avertit à ne pas prendre la voie de Cain, à suivre la voie d'Abel, la voie du sacrifice. C'est pourquoi on parle de message de la croix. C'est pourquoi on parle et Jésus l'a dit, ce n'est pas une invention moderne, c'est l'Évangile qui a été annoncé dès le départ de prendre sa croix pour le suivre. Si on ne prend pas notre croix pour le suivre, on est un Cain, on est en train de faire notre volonté. On fait ce qu'on veut. On n'a pas de soumission, on est redevable à personne, on a notre manière de voir et notre doctrine, où est-ce qu'on va finir ? Mes frères et sœurs, il est malheureux de dire qu'aujourd'hui, le monde est dans un état tel, le monde chrétien, que l'on voit bien le chemin large que prennent beaucoup, qui mènent à la pédition, où ils ne reconnaissent pas le sacrifice de Jésus pour leur vie quotidienne. Ils parlent d'un sacrifice qui a initié leur vie chrétienne, mais après, ce sont des Cains qui vont faire ce qu'ils veulent, leur doctrine, leur propre révélation, leur propre parole. C'est pourquoi nous devons aussi nous protéger de la voie de Cain qui existe. Nous devons savoir où est la voie de Cain aujourd'hui, où est la voie d'Abel. La voie d'Abel s'amène à la justice de Dieu, à la sanctification, à la glorification, la voie de Cain, ça mène à la corruption, ça mène à l'iniquité, ça mène à la révolte et ça mène à la pédition éternelle. Personne d'entre nous n'est à l'abri. Personne d'entre nous n'est à l'abri. Donc, je vais vous exhorter par ces quelques paroles. Faites attention à l'état de votre cœur. Assurez-vous que dans votre cœur, vous êtes soumis au Seigneur, vous êtes soumis à son sacrifice, vous êtes prêts à vous remettre en question parce que ce n'était pas le cœur de Cain, ce n'était pas son attitude. Vous avez remarqué que lorsque Dieu parle à Cain au départ, lorsque Dieu parle à Cain, Cain va ensuite parler à Abel, d'accord ? C'est ce qu'on a lu entre le verset 7 et le verset 8. Vous avez remarqué que Cain ne parle pas ? Il aurait pu parler là. Mais c'est drôle, mais il n'a pas parlé. Alors, on me dira, mais qui sait s'il a parlé ou il n'a pas parlé ? Moi, je regarde les Écritures et ce sont les Écritures qui m'enseignent. Je vois qu'il n'a pas parlé. Vous savez, on doit répondre à Dieu de la bonne manière quand Dieu nous reprend. On doit pouvoir se repentir, s'humilier. Mais Cain est resté figé. Il n'a rien dit. Ça veut tout dire, ça. quand on est un chrétien qui n'arrive plus rien à dire. Il faut qu'on arrive à dire quelque chose. Il ne faut pas juste qu'on soit estomaqué par la vérité. Il faut qu'on ait une repentance, qu'on ait l'expression de quelque chose. Parfois, on a l'attitude de Cain. On a son attitude. Dieu nous reprend. On fait comme si rien n'était. on est silencieux. Quand la prédication est finie et qu'on dit on va prier, on ne prie pas vraiment. On préfère oublier la prédication. Quand il y a un appel qui nous concerne ou nous devrions saisir l'occasion pour venir nous humilier, non, on résiste. On résiste. C'est l'attitude de Cain. Il résiste à Dieu. Je ne veux pas dire qu'à chaque fois qu'il y a un appel, tout le monde est là devant. Non, non. Mais il y a des attitudes de Cain qui peuvent nous animer parfois. Et si on ne se surveille pas, si on ne veille pas sur nous, ça fait que le péché, il porte ses désirs sur nous. Et c'est là qu'on se retrouve emmêlés dans nos pensées. On ne comprend plus qu'est-ce qu'on est en train de faire, quelles décisions on a besoin de prendre, dans quel chemin on doit marcher. On ne comprend plus. On n'arrive plus. On n'a plus de lumière. Le diable prend le dessus. Le péché domine sur nous. Et on finit par faire ce que l'on n'est pas supposé faire. Vous voyez l'histoire de Cain, là ? C'est moderne, ça. Ce n'est pas simplement une vieille histoire. C'est l'histoire de l'homme. Les temps changent. Le siècle change. La société change. La technologie amène des changements. Beaucoup de choses changent. Mais l'homme, c'est l'homme et la parole de Dieu, pour lui, elle ne change pas. Elle ne change pas. Et donc, moi, je vous encourage à être des chrétiens qui réagissent à la parole de Dieu. C'est étonnant de voir dans la parole de Dieu comment il y a un autre laboureur, là, il a eu un problème aussi à un certain moment. C'est le fils aîné. Travaillait beaucoup, travaillait dans les champs, son frère. Le fils prodigue, un jour, a dit, papa, moi, je veux ma part d'héritage et Dieu et le père leur a donné leur part d'héritage. Et le fils prodigue est allé dans le monde, est allé dépenser tout son argent et tout. Et le fils aîné restait à la maison. Quelle aubaine pour lui. Débarrassé de l'autre en compétition avec le reste des biens, de l'héritage. Je dis ça peut-être, j'extrapole. Mais quand le fils prodigue, c'est repenti. Son attitude. On voit là encore quelqu'un qui travaillait dur, qui est resté là, qui a été fidèle, qui a été fidèle à sa manière, qui faisait ses œuvres. Parfois, on croit que parce qu'on fait beaucoup, là, on est en train de faire la volonté de Dieu. Mais notre État, où est l'identification au sacrifice de Jésus ? Quelle est l'attitude ? Quel est le parfum qui sort ? Quand le fils prodigue est retourné, eh bien, monsieur le fils est né, il s'est mis en colère. Il n'était pas d'accord du tout avec son papa. Pourtant, c'était un bon garçon pendant tout le temps que le fils prodigue était parti. Et tout d'un coup, il était enragé. Il revenait des champs. Pourquoi ? Parce que son frère s'était repenti et que son papa avait fait la fête. Et on peut tellement être loin du cœur de Dieu qu'on peut même ne pas apprécier la repentance, ne pas ouvrir la porte à la repentance, ne pas aimer quand ça se passe, se poser des questions. Et le père lui a dit, mon fils, mais tu joues avec moi ? Et tout ce que j'ai est à toi ? Il n'a pas compris le père. Il dit, mais c'est quoi le problème là ? Il dit, mais ton frère est revenu, il était mort et est revenu. Il est revenu à la vie, il fallait bien se réjouir. Mais il transportait quelque chose qui n'était pas pur en lui. Et ça, il faut faire attention à ce qu'on transporte qui n'est pas pur en nous. et qu'on arrive à recouvrir par de bonnes manières. On continue. Nous, on sait le Seigneur. Lui, il n'est plus là. Mais nous, on continue. Mais Dieu doit traiter notre vie. Dieu doit traiter. Parce que toutes les occasions, même les occasions de choses, de bien, sont bonnes pour la chair, pour planter son drapeau sur le territoire. Toutes les occasions. Comment le chrétien doit être vigilant et c'est pourquoi la croix est prêchée. pour le reprendre dans ses attitudes, pour le reprendre dans ses motivations, pour lui montrer son cœur et pour l'amener à la repentance. Parce que c'est ce que Dieu voulait avec Cain, non ? Qu'est-ce que Dieu voulait avec Cain ? Qu'il se repente. Agis bien. Relève ton visage. Domine sur le péché. C'est-à-dire, repent-toi, ne l'accepte pas. N'accepte pas ce péché. Rejette-le. Et tu vas être bien. Ce que Dieu veut, c'est la repentance. Et malheureusement, je termine, et je vous dis malheureusement, il y a trop de gens, trop de chrétiens qui se croient tellement justes qu'ils n'ont jamais besoin de se repentir. Ils ont atteint un niveau de justice où ils n'ont jamais besoin de se repentir. mais Jésus a dit qu'il est venu pour ceux qui ont besoin de repentance. Pas pour des justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il est venu pour les malades. Et le Seigneur dit dans une parabole, juste avant la parabole du fils prodigue, il dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. que pour 99 justes. Il y a plus de joie en Dieu quand il voit la repentance que quand il voit 99 personnes qui sont justes. Mais est-ce que ce n'est pas un peu ironique, ça ? Qui peut dire qu'il est totalement juste ? Bien sûr, par la justification, mais qui peut dire qu'il n'a rien à se reprocher ? Qui peut dire qu'il n'a pas besoin de se repentir ? Qui peut dire qu'il est impeccable ? Et vous savez, il y a des frères et des sœurs qui ont des comportements de câlin, qui résistent à ce que Dieu leur dit, qui font mine de ne pas comprendre ou bien qui ont tellement d'orgueil qu'ils ne veulent pas admettre. C'est dangereux. C'est dangereux. Et ils ne se repentent pas. Ils font bonne figure comme le fils aîné. Mais il y a un jour, il y aura une situation qui va arriver, ton cœur va être exposé parce que personne ne peut cacher ce qui est dans son cœur. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous repentir. Trop, trop de chrétiens arrivent à justifier toutes leurs actions, tout ce qu'ils font, arrivent à se justifier dans tous les problèmes. C'est rare qu'on entend quelqu'un qui prend sa part qui va dire c'est moi. Pour se repentir, pour changer, pas juste reconnaître, c'est moi. Il a sa part mais j'ai ma part. Comment Dieu veut voir cela et c'est ça qui a un parfum devant lui. C'est quand le chrétien il est vrai. et quand on est vrai et qu'on n'est pas parfait on est obligé de reconnaître. On est obligé de s'humilier. Et le Seigneur est venu pour ceux qui ont besoin de repentance. Il travaille en ce moment parce que nous avons besoin de repentance. Faisons attention d'être comme Caïn, de tourner le dos, de ne rien dire et d'aller régler le problème avec. Abel sans avoir accepté le dialogue avec Dieu. C'est comme ça que ça a mal tout à né, non ? Il aurait parlé au Seigneur, il aurait accepté. Vous savez, parler au Seigneur, il y a plusieurs manières de parler au Seigneur. On prie, on parle au Seigneur. Parler au Seigneur, on parle à l'autorité de l'Église. On ouvre notre cœur. C'est une manière que Dieu reconnaît quand c'est son autorité qui est représentée. Il reconnaît que là c'est comme si on est en train de lui parler. C'est pourquoi l'autorité de l'Église a intérêt à faire attention et à avoir le cœur de Dieu. Mais tout ça, c'est des manières pour parler à Dieu, pour répondre, pas avec arrogance, mais en étant humilié, en reconnaissant. S'il avait dit Seigneur, je vais aller réparer cela. C'est vrai. Mon attitude a été vilaine. Si le fils est né, quand son père lui a parlé, la Bible ne nous raconte pas le reste de l'histoire, c'était une parabole du reste. S'il avait dit à son papa, « Papa, je me suis laissé emporter là. Ce n'est pas bon mon histoire. Je vais venir embrasser mon frère. » Vous savez, vous croyez, vous savez, la fête-là aurait duré deux ou trois jours parce qu'il aurait eu deux repentances. La repentance du fils prodigue et la repentance du fils aîné qui, lui aussi, dans l'affaire, son péché a été exposé. La repentance des deux aurait suscité une grande fête dans la maison du père. Et lui-même, il aurait été, au lieu d'être choqué de l'attitude de son fils aîné, il aurait certainement dit, « Mais c'est extraordinaire comment Dieu fait les choses. Je pensais avoir perdu un fils pour en retrouver un, mais en fait, j'étais en train de perdre l'autre et je le retrouve tout de suite. Gloire à Dieu ! » Vous savez, le fils aîné, s'il n'a pas eu cette attitude-là, c'est lui qui va quitter la maison et qui va laisser la place au fils prodigue. Et croyez-moi, mes frères et mes sœurs, vous savez, parfois on est un peu orgueilleux et parfois on croit que nous, on décide. Vous savez qu'on ne décide rien ? On décide d'une seule chose, de nous humilier. Mais vous ne pouvez pas décider d'être dans l'Église, de servir à Dieu, sans vous identifier à la croix. Parce que tout ce que l'on est, c'est au travers de la croix, c'est un don. Il n'y a rien qu'on fabrique nous-mêmes. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, « Moi, ben moi, non, moi, vous savez, comme Pierre, jamais, tous vont t'abandonner, moi, jamais. » Il a été le premier à abandonner le Seigneur. Parce que ce n'est pas quelque chose dont il décide, ça. Bien sûr, c'est son choix, mais ce n'est pas une décision alors qu'on résiste à la parole de Dieu, on résiste à ce que Dieu dit, on n'obéit pas et on se dit, « Moi, je fais confiance au Seigneur, moi, ça va bien se passer pour moi. » Non. La Bible nous dit, non. Le chemin qui est pris, c'est le chemin de l'égarement. C'est pourquoi un chrétien doit craindre de ne pas s'humilier devant la croix. Quand la croix de Jésus nous montre notre état, « Oh, il faut s'humilier. » Quand le Seigneur nous réprimande, « Oh, il faut s'humilier. » Si on résiste, on se met en grand, grand, grand danger. Donc, mes frères et sœurs, recevez cet avertissement. Recevez cet avertissement. C'est une grâce pour nous d'être encore dans l'Église, d'être là. C'est une grâce. Peut-être que dans votre cœur, vous êtes déjà ailleurs. Mais pourtant, vous êtes là. Mais ce soir, vous entendez. Peut-être que dans votre vie et dans votre cœur, vous êtes en train de fuir. Mais vous êtes encore là. Vous voulez que je vous dise encore ? Est-ce que je vous dis, voilà, pour vous, pour moi et pour nous tous, ne lâchons pas notre croix. Assurons-nous que nous prenons notre croix. Alléluia. Que nous continuons, que nous perpétions, voilà le mot, la voie du sacrifice. nous continuons avec le sacrifice de Jésus. Nous prenons notre croix. Notre baptême, c'est pour nous identifier à la croix. La Sainte Seine qu'on prend, c'est pour nous identifier à la croix. C'est pour nous. C'est ça. Sinon, c'est de la religion. Mais si notre vie confirme ce que nous avons fait quand nous avons pris notre baptême et confirme la Sainte Seine que nous prenons parce que dans notre vie, la croix est présente, eh bien, Jésus a dit que celui qui mange de sa chair et boit son sang, il a la vie en lui-même. Il n'est pas mort, il a la vie en lui-même. C'est comme ça qu'on devient bien. Il n'y a pas d'autre manière. Il faut s'humilier. Amen. Et quand vous mourez spirituellement, vous sentez que vous vous desséchez. Ne croyez pas que c'est normal et que c'est bon signe. Ce n'est pas un bon signe de santé spirituelle. Il y a une maladie qui est là, là. Ce n'est pas physique. Le péché est en train de ronger quelque chose en vous. Votre conscience, votre cœur. Il faut réagir. S'humilier. Se repentir. Prier. Chercher Dieu. Être là où il y a la vie. Chercher la communion fraternelle. Hein ? C'est là qu'on va devenir bien. Et qu'on va aller jusqu'au bout. Et qu'un jour, on rejoindra Abel dans le ciel avec le Seigneur. Amen. Le premier martyr pour la cause de Dieu fut Abel. le premier criminel fut qu'à un. On veut être deux. Dans quel camp ? Il ne suffit pas de vouloir. Parce que si je vous demande qui veut là, moi, je connais la réponse. mais sachez qu'il faut dominer sur le péché qui porte ses désirs sur nous. Ce péché qui nous dit ce n'est pas grave si je divorce. Ce péché qui porte ses désirs sur nous parce que la convoitise est quelque part. Ce péché qui nous dit il y a une seconde chance. Ce péché qui nous dit je lui ai dit ce que j'avais besoin de lui dire tant pis s'il ne comprend pas. et on laisse les gens blessés on ne répare pas on ne s'humilie pas. Ce péché qui dit ce n'est pas grave il porte ses désirs il dit tu sais ce n'est pas grave ce n'est pas grave ce n'est que justice si tu agis comme ça. c'est pourquoi Jésus a dit qu'il y a une seule manière il faut renoncer à nous-mêmes il ne faut même pas essayer nous-mêmes de nous arranger il faut renoncer à nous-mêmes et accepter entièrement sa parole et sa volonté. Amen. Ok frères et sœurs il me reste trois secondes et je vous dis Amen. Allons nous lever et glorifier le Seigneur. J'espère J'espère que si vous avez pris la voix de Cain ce soir vous allez vous repentir. Ce soir vous allez vous repentir. Vous savez il y a des autoroutes sur lesquelles il n'y a pas de sortie sur les autoroutes il n'y a pas de sortie tous les kilomètres. Quand vous êtes trompé là vous refaites le tour. Si vous ratez vous ne savez pas où vous allez finir. Mais votre cœur votre amour pour Dieu si vous comprenez la révélation du Seigneur depuis le commencement ce qu'il veut il veut que tu suives la voie du sacrifice. Prends ta croix Jésus dit si tu veux me suivre prends ta croix et suis-moi. Renonce à toi-même prends ta croix tu auras la vie. Alléluia tu auras la vie non seulement la vie éthénale dans les temps à venir mais dès maintenant tu auras la vie en toi-même. Cette vie en nous-mêmes c'est ça qui nous fait du bien. Alléluia Oh merci Seigneur Merci pour la lumière de ta parole Merci de te révéler à nous Merci de nous instruire de nous enseigner combien nous sommes redevables pour ce que nous entendons Une lumière que beaucoup ne reçoivent pas n'entendent pas Mais tu nous fais la grâce que le message est là au milieu de nous pour nous parler pour nous reprendre pour nous montrer notre état parce que tu veux nous rendre agréables à toi et tu nous parles et par la repentance tu nous ramènes à toi Seigneur je veux te remercier ce soir que tu ramènes les cœurs qui s'éloignent qui s'égarent ici qu'ils abandonnent leur combat dans la chair leur lutte personnelle pour se soumettre à toi qu'ils abandonnent la voie de Cain qu'ils prennent la voie d'Abel le chemin de Jésus le chemin de la croix du Seigneur révèle cela de plus en plus au milieu de nous Oh merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci pour ta grâce Le Seigneur est bon Alléluia Nous le louons Conduis-moi au Seigneur Dans ta vérité Que mon cœur s'incline devant ta volonté Ta gloire est impuissante Ta gloire est impuissante Inhonneur Mon être De ta plénitude Que ma vie tout en terre se soumette Seigneur à ta volonté à ta volonté à ta volonté à ta volonté Conne-moi Conne-moi s'incline 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 devant ta volonté Seigneur 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 Ta gloire est impuissante Ta gloire est impuissante Que ma vie tout en terre se soumette à ta volonté Seigneur à ta volonté à ta volonté à ta volonté Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Vous savez Mais il y a un mensonge qui existe dans le monde chrétien, où certains croient que quand on est devenu chrétien, on n'a plus besoin de se repentir. On est devenu des enfants de Dieu et se repentir, se repentir, non, ce n'est pas pour un chrétien. Non, se repentir, se repentir, se repentir, ce n'est pas pour un païen. Un païen, il est libre de la justice, lui, il vit le péché sans se repentir. Un jour, il se repent de tout, il se convertit. Mais la repentance, au contraire, c'est pour un chrétien. Parce que quand on devient chrétien, on a la chair et on a l'esprit. Quand on est un païen, on a la chair, on n'a pas l'esprit, donc on n'a pas de combat. Quand on est un chrétien, on a la chair et on a l'esprit. Et ça fait un combat. Et parfois, on faillit. Que ce soit dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos pensées ou même dans une action ou quoi, on ne peut pas ne pas faillir. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie de repentance. Il n'est pas possible d'être un chrétien et ne jamais se repentir. Si quelqu'un est chrétien et ne se repent jamais, c'est à se demander s'il est chrétien. Si tu es chrétien, tu ne te repent jamais. Cela veut dire que le péché dans ta vie ne provoque pas de réaction de l'esprit en toi. Tu es... Mais au contraire, si tu ne te repent pas, tu vis comme un païen. Mais si tu es un chrétien, tu as l'esprit. Il y a une confrontation entre les deux. Les deux sont opposés. Galat chapitre 6, chapitre 5, quelque part. Les deux sont opposés. Donc, ça produit de la repentance. Parfois, ça reproduit un peu d'opposition dont il faut se repentir. Mais il y a toujours ce combat qui fait que parfois, on cède. On fait des choses, on dit des choses qui nous dépassent et on se repent. C'est la vie chrétienne. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est un brisement continuel. Ça commence dans notre relation avec le Seigneur, où devant Dieu, on reconnaît. On reconnaît que là, pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça ? Et là, on comprend si on doit réparer, qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais la vie chrétienne, c'est ça, c'est normal. Mais certains ne comprennent pas ça, ils se condamnent. La vie chrétienne, ce n'est pas non plus vivre dans le péché. Non, non, non. C'est que la nature du péché, sans qu'on vive dans le péché, la nature du péché par rapport à la justice parfaite de Dieu, elle se manifeste. On ne vit pas dans le péché, mais cette nature se manifeste. Et on doit se repentir de ses réactions, de ses attitudes, de ses gestes, de ses paroles. Et c'est comme ça qu'on garde un cœur qui est en bon état. Alléluia. Donc, la vie chrétienne, c'est vivre avec un esprit de repentance. Amen. Amen. Donc, n'hésitez pas à venir partager votre cœur avec l'Église, avec les frères et sœurs, enfin avec ceux qui prennent soin de vous. Cherchez de l'aide. Venez chercher conseils auprès des anciens. Et puis, priez le Seigneur, répondez au Seigneur quand il vous parle par l'Évangile, répondez au Seigneur. Saisissez les occasions pour vous humilier. Parce que c'est ça qui construit un homme spirituel. Amen. Hein ? Voilà. On vous relâche. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à venir nous voir. On vous relâche. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Seigneur, à quel autre Il n'y a eu qu'à toi Tu as les parents de la vie éternelle et nous, nous avons connu et nous avons connu que tu es le Christ